Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet qui préoccupe de nombreux citoyens togolais. Les projets d'infrastructures inachevés au Togo. Nous nous concentrerons spécifiquement sur les projets financés par le gouvernement qui ont été laissés inachevés. Alors, commençons. Que Bawara vit. Bawara est quelque part là-bas sur cette voie-là. Il n'est pas au bord de la voie, mais il est juste à côté. Il est peut-être à 50 mètres ou 60 mètres de la nouvelle voie. Et cette voie est en abandon. Et aujourd'hui, avec la saison des pluies, ça aggrave la situation. Donc, on lance les projets, on lance les chantiers, il n'y a pas de suivi. Ou il y a des gens quelque part qui détournent l'argent et les chantiers sont en abandon. Et ça crée des désagréments pour les riverains. Donc, cette voie qui quitte Sanol, Kégué et qui débouche sur l'église catholique d'Aguéa-Sieye, elle est aussi allée au ralenti depuis trois ans. Depuis trois ans. Et vous savez ce qu'il y a ? Pour permettre à Bavara, lui, de rentrer chaque fois à la maison. Ils ont aménagé une petite ruelle pour que lui, il ne soit pas frappé par les désagréments. Donc, lui, quand il doit rentrer à la maison, il trouve une ruelle qu'on a aménagée et lui, il arrive à céder chez lui. Maintenant, tous les riverains, ils attendent que la voie finisse. Et la voie ne finit jamais. Mais, c'est des entreprises qui ont reçu de l'argent. Et quelqu'un comme Bavara, qui est au Conseil des ministres, qui participe au Conseil des ministres tous les week-ends, chaque semaine, qu'est-ce qu'il dit à son patron par rapport à cette route ? Mais, pourquoi il y a des ministres, pourquoi on interpelle le ministre des travaux publics pour dire, « Mais, vous avez lancé un chantier à Goué là-bas, mais vous allez faire une seule route, une route à Lomé qui ne fait même pas 10 kilomètres, vous allez faire en 3 ans ? » Mais, pour faire une autoroute, pour faire une autoroute de Lomé à Sécancé, vous allez mettre 100 ans. Alors, si vous faites moins de 10 kilomètres de route, de moins de 10 kilomètres, ou bien 7 kilomètres à Lomé en 3 ans, pour faire une autoroute, pour aller à Dapan, vous allez faire 100 ans ? Même Jésus-même va revenir, vous n'allez pas finir ? Mais, les gens qui sont au Bénin, qui sont au Ghana, 35 ans-là, ils sont en train de faire des miracles. En 2 ans, 3 ans, ils font des miracles. Parce qu'ils savent qu'il y a un objectif à atteindre. Donc, on ne peut pas être dans un pays où le gouvernement lance les chantiers et donne l'impression que les chantiers ne sont pas planifiés. On commence les travaux, et puis à un moment donné, les travaux sont abandonnés. On a débloqué l'argent, qui a pris l'argent ? On ne sait pas qui a coupé, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de lutte contre l'impunité. Les entrepreneurs, ils ont l'argent, ils achètent des grosses voitures, ils viennent faire la fête en Europe, aux Etats-Unis, et personne ne les interpelle. Donc, la route qui va de Kégué, le petit contournement là, ça fait 3 ans qu'on le fait. Ce n'est pas une rue qui fait plus de 10 km. Ensuite, si vous n'arrivez pas à faire une rue de 10 km à Lomé, en 3 ans, vous allez construire une autoroute, Lomé 5kc, 650 km, combien d'années ? Vous allez construire ça combien d'années ? En plus, nous allons explorer un problème majeur de la gouvernance récente du Togo. Nous allons discuter des problèmes entourant le Data Center à Lomé, un projet censé propulser le Togo à l'ère numérique, mais qui s'est transformé en un fiasco majeur. Décomposons ce qui a mal tourné, pourquoi c'est important, et ce que cela signifie pour le Togo. Le 4 juin 2021, le président togolais Faor Gnasingbe a inauguré le Data Center à Lomé avec une grande pompe. Le gouvernement avait promis que ce centre serait une pièce essentielle d'infrastructure pour stimuler la transformation numérique et la croissance économique du Togo. Le projet faisait partie d'un partenariat public-privé, financé par un prêt de la Banque mondiale, et a coûté plus de 12,7 milliards de CFA, soit environ 23,7 millions USD. Le Data Center devait être une installation à la pointe de la technologie, conçue pour faire du Togo un pôle technologique d'ici 2025. Il a été construit sur plus d'un hectare de terrain, par CFAO Technologies et la société togolaise Centro. Le centre dispose d'une superficie de 500 mètres carrés, dont 400 mètres carrés destinés au secteur privé, et 100 mètres carrés pour l'usage gouvernemental. Le Data Center était équipé d'une alimentation électrique redondante de U MW et de générateurs de 1000 kVA, pour assurer qu'ils puissent gérer les exigences de stockage et de gestion de grandes quantités de données. L'installation devait héberger des bases de données d'État, des sites web privés et des services cloud, fournissant un stockage et une sauvegarde sécurisée pour des informations importantes. Il comprenait une technologie essentielle comme des ordinateurs, des racks de stockage, des serveurs, des routeurs, des commutateurs et des câbles réseau. L'objectif était de soutenir les agences gouvernementales, les fournisseurs d'accès à Internet, les entreprises et les individus avec des services de données fiables et sécurisés. Lors de l'inauguration, Sina Lawson, la ministre de l'économie numérique, était enthousiaste à propos du projet. Elle a souligné à quel point le Data Center serait crucial pour la transformation numérique et la croissance économique du Togo. Atia Bale, la directrice générale de la Société des infrastructures numériques, SIN, a également exprimé son optimisme quant au rôle du Centre dans le soutien à la vision nationale de développement du Togo. Cependant, un peu plus de trois ans plus tard, le Data Center est devenu un échec majeur. Malgré la grande ouverture, le Centre n'a jamais fonctionné comme prévu. Aucune entreprise n'a utilisé l'installation pour l'hébergement de données et la société de gestion, Africa Data Centers, a finalement abandonné le projet. Une société de remplacement, Damak Data Center, a également quitté après peu de temps. Le Data Center a été un fardeau financier, ayant consommé près de 30 millions USD de la Banque mondiale. Pourtant, il reste inactif, et le personnel chargé de sa gestion a été critiqué pour son manque d'expérience et de compétences. Plusieurs problèmes ont contribué à l'échec du Data Center. L'installation est rapportée comme ayant été mal conçue, avec des défauts importants dans sa construction et son équipement. La technologie utilisée ne répond pas aux normes de l'industrie, ce qui entraîne des travaux de réparation continue. Malgré l'inactivité du Centre, de grands réservoirs sur le site sont continuellement remplis de carburant pour faire fonctionner les générateurs, ce qui augmente les coûts sans fournir de bénéfices. Cette mauvaise gestion a aggravé la pression financière sur le projet. L'échec du Data Center est particulièrement préoccupant, car il était censé soutenir des projets nationaux clés, comme l'Agence nationale d'identification, ENID. ENID avait besoin d'un centre de données sécurisé pour centraliser et gérer les données de la population, mais sans le fonctionnement du Data Center, ces projets sont en danger. Le fiasco du Data Center reflète mal sur le gouvernement togolais, en particulier sur l'administration du président Ford Gnassingbé, qui a été critiqué pour la corruption et la mauvaise gestion. La Banque mondiale est également critiquée pour avoir financé des projets qui ne donnent pas de résultats, aggravant la dette du Togo et impactant sa population. Sina Lawson, qui est ministre de l'économie numérique depuis plus de 12 ans, a été critiquée pour ne pas avoir atteint de résultats tangibles malgré sa longue tenue. Le fiasco du Data Center s'ajoute à la liste des projets mal exécutés durant la présidence de Gnassingbé. Les critiques soutiennent que le Data Center de Lomé aurait pu être une pierre angulaire pour un Togo entièrement numérisé, surtout compte tenu de la propagation rapide de l'utilisation des téléphones mobiles à travers le pays. Imaginez un Togo où même les agriculteurs des zones reculées pourraient accéder aux services publics essentiels via leur téléphone. Le potentiel était énorme, services de santé, conseils agricoles, ressources éducatives, tout cela à la portée de chaque citoyen togolais. Cependant, cette vision ne s'est pas réalisée. Au lieu de devenir un symbole de la transformation numérique, le Data Center est devenu un symbole d'occasion manquée et de promesses non tenues. L'infrastructure devait représenter un grand pas vers un avenir numérique, mais elle est loin d'avoir atteint son potentiel. Il y a un sentiment croissant de désillusion envers le gouvernement actuel, surtout parmi les jeunes. Beaucoup d'entre eux, malgré leur diplôme et leur immense talent, se retrouvent sans emploi ni opportunité. Certains sont obligés de travailler comme conducteurs de taxi-moto, tandis que d'autres finissent en prison. La frustration est palpable. Les esprits les plus brillants du Togo luttent pour survivre dans la rue, tandis que le gouvernement semble être dirigé par des individus manquant d'intelligence et de vision nécessaires. Ce décalage entre la jeunesse éduquée et la classe dirigeante soulève de sérieuses questions sur la direction que prend le Togo. Les critiques pensent que le pays est sur une voie de déclin, où les talents sont gaspillés et le potentiel étouffé. À cela s'ajoute l'inquiétude croissante concernant la dette du Togo, en particulier avec la Banque mondiale. Le pays a dépassé le seuil de 500 milliards de francs CFA de dette, principalement à cause de projets comme le Data Center de l'OME, qui semblent ne bénéficier qu'à une petite minorité non qualifiée. Cette dette croissante est un lourd fardeau pour l'économie nationale et pour la population. Les critiques affirment que cette dette ne s'est pas traduite par un développement significatif ou une amélioration de la vie des citoyens togolais ordinaires. Au contraire, elle a davantage enrichi quelques-uns, tout en laissant la majorité supporter le poids financier. Le manque de compétences et de vision parmi ceux qui gèrent en ces projets a conduit le Togo sur un chemin dangereux, où l'accumulation de la dette menace d'étouffer les progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada